Nous sommes à la place Monsignor Romero qui se trouve en face de la cathédrale de Saint-Louis. C'est un espace aussi qui a été réhabilité, réaménagé, rénové. Alors effectivement, on est en plein jour, donc c'est le soir qu'il pouvait mieux passer pour voir le jeu de lumière, notamment sous la rénovation de la fontaine qui est derrière moi. Mais on voit bien, voilà un exemple, mieux convivial, attractif, repris avec de la végétalisation, bien montrer qu'il n'y a pas que du béton, qu'on n'est pas que dans l'urbain, mais qu'on essaie à chaque fois qu'il y ait un projet d'amener aussi des végétaux, du fleurissement, un embellissement de la terre pour permettre à ce que ce sont des espaces de convivialité et qu'ils puissent servir au niveau du public à la voir pour les touristes, mais aussi, je voulais mentirer, qu'ils soient un espace qui soit à la fois de tranquillité, de repos et de bien-être. Voilà, donc nous avons ici aussi un projet vraiment structurant. C'est la seule cathédrale de la Marathonique, donc enjeu patrimonial, enjeu cultuel, enjeu culturel. Et c'est vraiment un enjeu à la fois départemental et régional. Donc il y a des travaux qui sont en cours, effectivement, qui vont durer. Il y a 4 millions d'euros qui sont programmés sur les prochaines années. Le projet global de rénovation et de réhabilitation de la cathédrale Saint-Louis de France, c'est 11 millions d'euros au total. Donc je suis assez déterminé et engagé sur cette démarche-là, bien sûr, avec les partenaires, de façon à ce que cette innovation arrive à terme. Donc cela va se faire sur plusieurs tranches et donc sur plusieurs années. Et on voit bien que les travaux ont largement commencé, ont été entamés et vont se poursuivre. Merci.